L'Homme de la Téline L'Homme de la Téline L'Homme de la Téline L'Homme de la Téline Depuis 2010, Jean-Luc Rechman est aux commandes des 12 coups de midi, à elle, heure du déjeuner sur TF1. Une nouvelle édition du jeu, produit par Andemol, était commande par la chaîne Privy en lead-in du 13 heures de Marie-Sophie Lacaro le jeudi 6 octobre 2022. Pour leur quatrième numéro de la semaine, les 12 coups de midi ont continué, être centre sur Stéphane. Elle, ouvrier, venu de la Haute-Marne, a remis son étoile de maître de midi en jeu pour une 48e participation. Celui, qui a deux butelles, émission en Presence Day, une cagnotte de 180 043 euros de gains, a échappé à elle, élimination en remportant tous ses duels contre Dorian, Sophie et Léa. Jean-Luc Rechman est ensuite charge de lui poser 5 questions. Stéphane affole les compteurs de TF1-S, adjugeant un coup de maître à 30 000 euros. Le champion a craqué et a fondu en larmes. Je suis en black-out total. Je ne réalise toujours pas ce qui aime, arrive. D, être arrive comme K et D, être encore ici, performe, je haine, aurait jamais gagné tout cas en travaillant toute ma vie. C, est dur, I, a-t-il l'an sa Jean-Luc Rechman ? À elle, issue de Elle, émission, Stéphane a proposé Tom Cruise face à Elle, étoile mystérieuse, sans subs. La suite de son parcours aux 12 coups de midi appassionne 3.03 millions de téléspectateurs, soit 34.9 EL, ensemble du public, dont 30 femmes de moins de 50 ans responsables des achats, entre 11h54 et 12h58. Malgré elle, impact du conflit entre TF1 et Canal, Jean-Luc Rechman a accentué sa Suprematidée, un gain de 1.5 points par rapport au jeudi 29 septembre. Les 12 coups de midi sont à retrouver du lundi au vendredi, à 11h55 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada